Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 9ème astuce du mois, aujourd'hui on part dans les mots de passe. La plupart de vos mots de passe sont sans doute stockés sur iCloud, alors c'est ultra pratique, parfois on les oublie, mais pas de panique, on peut facilement les retrouver. Le principal intérêt de conserver tous ces mots de passe sur iCloud, c'est d'avoir des mots de passe robustes qui sont générés automatiquement par Apple, avec une suite de caractère un peu compliqué à trouver. Et puis vous, peu importe, vous n'avez pas besoin de les connaître, l'important c'est que ça soit stocké sur iCloud, et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez les retrouver facilement. Pour visionner en clair les mots de passe, rien de plus simple, on va dans les réglages, on va dans mots de passe, et ensuite vous allez voir toute la liste des sites web dont vous avez enregistré le mot de passe. Vous avez donc votre compte, et si vous cliquez sur le site web en question, vous allez voir cette page là. Avec des petits points noirs, vous voyez donc le mot de passe, si vous cliquez dessus, une authentification face ID, et c'est bon, vous allez voir votre mot de passe en clair, vous allez pouvoir le copier. Et depuis quelques mois, on peut également faire la même chose, mais avec le mot de passe Wi-Fi, là c'est aussi très intéressant. Si vous avez oublié votre mot de passe Wi-Fi, vous voulez le partager rapidement. Vous allez donc dans les réglages, Wi-Fi cette fois-ci, vous sélectionnez votre réseau, et regardez, lorsque vous êtes dans les informations, donc le petit i qui se trouve à droite du nom du réseau, vous avez ce panneau là, avec votre mot de passe. Et si vous appuyez de la même manière sur les petits points, comme ceci, ça va vous demander de vous authentifier avec Face ID, et ça va vous donner votre mot de passe en clair. Voilà, ultra simple, mais carrément indispensable. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle astuce. Ho, ho, ho !